Bonjour Bernard Sigler, merci d'avoir invité l'invitation de PJTV, une petite initiative que nous avons lancée avec le confinement et je crois que tu es l'onzième invité. L'idée m'en était venue à la suite de ma propre invitation chez François Ruffin qui recevait un ensemble de personnes dans sa cuisine, ce qui a d'ailleurs conduit à son nouveau livre et il est mon invité demain. Alors toi tu m'as invité à de nombreuses reprises, tu m'as invité à la plaine Saint-Denis, tu m'as invité à Paris, au centre Pompidou, tu m'as invité à plein d'endroits au fil des années. Moi j'ai pu te rendre un tout petit peu l'appareil en t'invitant à un colloque que nous avions fait il y a deux ans à la catho de Lille sur le transhumanisme, mais merci d'être mon invité aujourd'hui. Alors le confinement, on va commencer peut-être par ça. Qu'est-ce que ça a donné en particulier à la plaine Saint-Denis ? Je te pose la question parce que je sais que tout le monde a dit que c'est formidable le télétravail, les enfants sont derrière leurs ordinateurs à apprendre comme si c'était comme avant et peut-être encore mieux. Alors est-ce que ça a été la même chose dans des endroits peut-être moins bien desservis sur le plan numérique ? Alors c'est un sujet assez compliqué. Dans tous les cas, cette période de confinement en Seine-Saint-Denis a été particulièrement difficile, redoutable même, et malheureusement je crois que l'avenir est chargé de nuages très noirs, parce que tout le monde le sait, évidemment, c'est un département fragile, le plus pauvre de France, où par ailleurs les conditions de vie urbaines sont, moi je les appelle inurbaines souvent, c'est-à-dire dénuées des choses élémentaires de toute urbanité. Alors qu'est-ce que nous y faisons en Seine-Saint-Denis, plus précisément sur le territoire de pleine commune, qui regroupe neuf communes, 430 000 habitants, là où vont se passer les Jeux Olympiques en 2024 par ailleurs, et là aussi où ce qu'on appelle le Grand Paris Express se développe à grande vitesse, et donc il y a 13 milliards d'investissements dans les 10 ans qui viennent. Je donne ces précisions parce que ce que nous y faisons, alors quand je dis nous, je parle de l'Institut de Recherche et d'Innovation, mais aussi d'Ars Industrialistes, une association qui d'ailleurs a changé de nom et de vocation, qui s'appelle maintenant l'Association des Amis de la Génération Thunberg, et également un collectif qui s'est constitué il y a deux ans, qui s'appelle le collectif Internation, et qui prône le développement de territoires laboratoires sur le modèle de ce qui se fait en Seine-Saint-Denis. Donc ce que nous faisons sur ce territoire-là, depuis à peu près trois ans maintenant, et au départ à l'invitation de son président, Patrick Brasec, c'est de tester, d'expérimenter avec les habitants, et en pratiquant ce que nous appelons la recherche contributive, des modèles économiques nouveaux, qui sont des modèles en particulier, reposant d'une part sur l'idée que l'emploi va de l'emploi, il peut augmenter, le travail n'est pas forcément de l'emploi, que le concept d'emploi est d'ailleurs un concept assez récent, disons, qui apparaît essentiellement autour de Roosevelt et Keynes dans les années 30, et comme un indicateur économique par ailleurs, c'était très important, nous considérons, nous, qu'avec l'automatisation au sens très large, pas simplement les robots, mais les algorithmes, etc., et tout ce qu'on pourrait appeler dans un langage qui n'est pas le mien, celui du management, ce qu'on pourrait appeler l'optimisation numérique, l'emploi va diminuer. Aujourd'hui, quand j'ai commencé à dire ça moi-même, j'ai fait un colloque sans Pompidou il y a cinq ou six ans maintenant sur ce plan, pour faire connaître d'abord une étude du MIT et une étude d'Oxford qui, depuis, ont fait parler d'elle énormément. Au départ, à peu près tout le monde me disait que ce que je racontais était faux, c'est la baisse de l'emploi. Aujourd'hui, c'est la position officielle de l'OCDE. 16,6% d'emplois menacés en France, par exemple. Ça, c'est l'OCDE qui le dit. Alors, nous avons discuté il y a à peu près cinq ans avec Patrick Brausec et ensuite avec l'ensemble des élus de pleine commune, sachant que nous-mêmes, à Lurie et à Arsain Lusserlis, nous préconisions un changement fondamental de la valorisation économique en disant qu'on peut valoriser le travail en dehors de l'emploi et que, de plus en plus, on aura besoin de le valoriser en dehors de l'emploi. Ça s'est fait dans les années 30 avec les allocations familiales. C'est le patronat catholique qui a été à l'origine de cette apparition. Donc, les femmes aujourd'hui qui sont mères touchent des allocations familiales, en tout cas dans certaines conditions. Et ça, c'est une façon de payer un travail qui n'est pas un emploi. Nous, nous pensons qu'aujourd'hui, c'est faisable sur toutes sortes d'autres activités, selon les territoires, parce que des territoires qui ont des possibilités dans tel domaine, par exemple, le recyclage en Seine-Saint-Denis qui est très important. Dans d'autres domaines, ça peut être dans le domaine agricole, par exemple, c'est évidemment pas en Seine-Saint-Denis, même si en Seine-Saint-Denis, peut-être que tu l'as entendu dire, c'est le département où l'agriculture urbaine est la plus développée. C'est très important et nous travaillons nous-mêmes sur l'agriculture urbaine en ce moment, avec en particulier Stéphane Berdoulet et Olivier Darnay qui tous les deux ont lancé le choix. Alors, qu'est-ce que nous avons posé en Seine-Saint-Denis ? Quelle méthode est-ce que nous avons pratiquée ? Nous avons d'abord enquêté un petit peu sur ce qui se passe en Seine-Saint-Denis pour lutter contre la précarité et la souffrance économique et beaucoup d'autres aspects. Nous avons découvert un territoire extraordinairement dynamique, avec ses 140 nationalités différentes et avec des associations qui font des choses absolument incroyables, absolument incroyables, d'une extraordinaire efficacité. Et nous, nous avons proposé à ces gens-là, nous n'avons pas dit au territoire, vous devriez faire ça. C'est jamais ce que nous faisons. Nous partons par contre en disant, vous faites des tas de choses, nous voudrions vous faire passer une échelle. Pourquoi passer une échelle ? Eh bien d'abord parce que des tas d'activités faites en Seine-Saint-Denis ne sont même pas connectées entre elles. Elles sont d'ailleurs parfois vécues comme concurrentes les unes avec les autres parce qu'elles aient marge à des subventions, des choses comme ça, sur des budgets où elles sont en concurrence. Mais aussi parce que nous pensons que c'est toutes ces activités qui sont d'abord à portée locale, eh bien elles doivent pouvoir se délocaliser, se déterritorialiser. Quand je dis délocaliser, ça ne veut pas dire renoncer à leur localité, ça veut dire exporter entre guillemets en dehors du territoire. Par exemple avec le département d'à côté le Val-d'Oise ou par exemple avec la Drôme ou par exemple aussi avec la Chine. Voilà. Mais dans quelles conditions ? C'est ça la question. Je dis aussi avec la Chine parce que les échanges commerciaux vont continuer et il faut qu'ils continuent. On a besoin de ces échanges commerciaux. Ce qu'il faut, c'est qu'ils ne continuent pas du tout comme ils ont commencé. En tout cas depuis 200 ans et quelques, disons depuis l'ère anthropocène. Et qu'il faut réinventer tout cela. Alors derrière ces idées qui consistent en fait à proposer l'extension progressive du régime des intermittents du spectacle à de nouvelles activités. En ce moment, nous y travaillons dans le domaine du soin, de l'éducation, du bâtiment, de la mécanique, du recyclage, de la agriculture urbaine sur les territoires de la commune. Il y a des choses extrêmement concrètes sur la cuisine aussi. Nous disons que par ailleurs, il faut s'emparer des automates pour utiliser le temps qu'ils libèrent à développer le temps d'acquisition de nouvelles formes de savoirs. Parce que, ça c'est le deuxième argument, ce que nous posons c'est que la fin de l'ère anthropocène qui menace l'humanité, comme tu le dis dans ton dernier livre, fondamentalement, et bien le problème qu'elle pose, c'est une augmentation massive de l'entropie sous ses formes thermodynamiques, biologiques et informationnelles. Et à partir de là, nous disons qu'en reprenant les idées d'abord d'Aaron Schrödinger, mais aussi et surtout d'Alfred Lotka, qui est presque inconnu aujourd'hui, en tout cas sur cette question, mais qui est extrêmement important, c'est un mathématicien qui est devenu biologiste. Lotka a dit, premièrement, l'homme c'est pas un animal comme les autres, parce qu'il a des organes artificiels qui produisent autant d'entropies, et même souvent beaucoup plus d'entropies que de négantropies. Et deuxièmement, il développe des savoirs, et c'est uniquement avec ses savoirs qu'il est capable de transformer ce qui produit de l'entropie en quelque chose qui produit de la négantropie, en tout cas plus d'entropies que d'entropies. Et ces savoirs, ce ne sont pas seulement des savoirs académiques, c'est savoir, par exemple, nourrir son enfant quand on est un bébé, et pas forcément passer par le biberon et le lait en poudre, c'est savoir développer, je ne sais pas, même jouer au football, c'est-à-dire produire des nouvelles choses, et c'est lutter, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire lutter contre la prolétarisation. Parce que notre troisième thèse, c'est que l'économie industrielle qui est apparue il y a 250 ans, disons, grosso modo, avec Adam Smith et la richesse des nations à peu près à cette époque, elle repose sur la prolétarisation. Et la prolétarisation, qui touche aujourd'hui aussi bien les ingénieurs, les architectes, les médecins et les juristes, que les ouvriers ou les caissières de supermarchés, et bien la prolétarisation, c'est comme ça que Marx l'a défini en 1848, c'est la perte de savoir. C'est-à-dire, un prolétarisé, celui qui travaille sur un poste où le savoir du poste, il ne l'a plus. C'est le bureau d'éducation qu'il a, c'est la machine qu'il a, ou c'est le service informatique qu'il a. J'avais beaucoup, beaucoup travaillé sur cette question en partant d'Alan Greenspan, qui avait fait une déclaration le 23 octobre 2008, devant des sénateurs américains qui le mettaient en cause dans la crise, dont tu as tellement parlé et que tu avais anticipé. Il dit, vous ne pouvez pas me mettre en cause, moi je ne sais plus comment ça marche, d'ailleurs personne ne le sait, mais dans les machines, on ne sait plus comment ça marche. Et à la fin, il a réinventé l'économie. Alors, nous, il faut prendre ça très au sérieux, même si, évidemment, c'est une stratégie pour se défausser de ses responsabilités sur les autres, bien entendu. Mais enfin, les autres, ça veut dire le néolibéralisme, ou l'ultralibéralisme. Et donc, ce que nous disons, nous, c'est qu'il ne faut pas rejeter les algorithmes qu'on en a besoin, c'est ce que disait Norbert Wiener en 1948, on ne pourra pas s'en passer, on a trop de complexité à résoudre, mais qu'il faut les remettre au service du travail, de l'intelligence, du savoir, de la solidarité. Il est possible d'inventer une économie industrielle qui est basée sur la valorisation de la négantropie plutôt que de l'entropie. Parce que l'entropie, c'est ce qui détruit la planète, c'est ce qui crée les changements climatiques, les maladies infectieuses émergentes, toutes ces choses-là, ce sont des résultats de l'entropie, qui est produit parce qu'en géographie, on l'appelle l'entropisation, c'est-à-dire une soumission de la nature à des modèles humains qui ont perdu leur savoir, le fait qu'ils sont des soins. Pour moi, un savoir, y compris les mathématiques, c'est du soin. Un mathématicien, c'est quelqu'un qui prend soin de l'espace avec des concepts comme le point, la ligne, etc. Je parle de l'origine des mathématiques. Aujourd'hui, on a des pseudo-mathématiques. On nous présente ça comme des mathématiques, mais pour moi, ce ne sont pas des mathématiques, ce sont des modèles inspirés des mathématiques qui permettent de produire des performances dans ce qu'on appelle le calcul intensif, mais qui, en réalité, augmente la toxicité, c'est-à-dire l'entropie, à une échelle incommensurable. L'autre cas, on le disait déjà, mais ensuite, Bertha Lanphi l'a remontré dans sa théorie générale des systèmes, et malheureusement, nous sommes au cœur de ce sujet-là. On va s'en parler de ligne, juste pour parler du confinement, excuse-moi, j'ai oublié de mettre ce point très important. Nous étions en pleine dynamique de lancer les trois ateliers, quatre ateliers en Seine-Saint-Denis. Un sur le soin à la petite enfance, à la toute petite enfance. Un autre sur la construction, le développement urbain. Un troisième sur l'économie et la comptabilité, la nouvelle comptabilité requise par tout ça. Et un quatrième sur l'alimentation, la cuisine et l'agriculture urbaine. quand est arrivé le confinement. Donc, qu'est-ce que nous avons fait ? Comme beaucoup de gens, d'ailleurs, nous avons décidé de continuer à travailler ensemble, mais en utilisant les moyens de visioconférence comme on est en train de le faire maintenant. Il y avait évidemment là quelque chose d'extrêmement intéressant dans un des ateliers, particulièrement, qui s'appelle la Clinique Contributive, où nous travaillons avec des mères et leurs enfants, avec des puéricultrices, des infirmières, des médecins, des assistantes de puériculture, à soigner des enfants et des parents qui ont été intoxiqués par des smartphones. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des millions d'enfants, de tout petits-enfants, des nourrissons, qui sont exposés aux images et aux sons des smartphones et qui globent deux ans après cette exposition des syndromes d'autisme. Et je travaille moi-même, nous travaillons avec une pédophie psychiatre qui est spécialisée dans ce domaine. C'est elle qui est de Seine-Saint-Denis, qui nous a contactés en nous proposant de travailler avec elle, à développer ce que nous appelons aujourd'hui la Clinique Contributive. Cette Clinique Contributive repose sur des modèles qui s'inspirent à... C'est un spécialiste de toute petite enfance, mais aussi de Gregory Batson, l'anthropologue américain, et le travail extraordinaire qu'il a fait sur les alcooliques anonymes, dont nous reprenons les modèles, c'est-à-dire que les alcooliques soignent les alcooliques mieux que les médecins. Ça, c'est ce qu'il dit en démarrant. Ils ont quatre fois plus de résultats positifs que les hôpitaux américains. Et nous, nous avons repris ça, parce que si on veut aider une mère, par exemple, à décrocher son enfant du smartphone, il faut d'abord l'aider à se décrocher elle-même du smartphone, et rien n'est mieux qu'une autre mère qui sait décrocher elle-même du smartphone et qui a décroché son bébé du smartphone. Voilà. Ça, ça fonctionne. On l'a constaté, parce qu'on est dans une dynamique comme ça, ce qu'on appelle l'entraide mutuelle, ce qui est le modèle des alcooliques anonymes. On s'appuie aussi sur toi Tosquelles, le psychiatre catalan qui avait inventé la psychiatrie institutionnelle, et où, là c'est très très important, la communauté des soignants, et les soignants étant aussi les malades, puisque Tosquelles dit qu'un malade, il doit soigner l'hôpital, il doit soigner l'institution qui le soigne, et bien ce sont des apprenants. Et tout le monde apprend. Les médecins, les infirmiers, les malades apprennent ensemble, font des découvertes. Nous on a repris ces modèles pour développer une clinique contributive en particulier, qui travaille sur ce que c'est que le smartphone, et qu'est-ce qu'un smartphone, qu'est-ce que ça fait à un enfant, qu'est-ce que c'est qu'un bébé, un nourrisson, qu'est-ce que c'est que le lait, qu'est-ce que c'est que la glande mammaire, etc. Tout ça nous le faisons avec pédopsychiatres, biologistes, épistémologues, etc. Et étudiants en psychologie, et des parents, des enfants, des personnels d'une PMI, qui s'appelle la PMI Pierre-Séma, extrêmement impliqués dans l'affaire, et ça marche extrêmement bien. Et évidemment quand le confinement a commencé, le grand paradoxe c'était que nous travaillions sur le smartphone comme vecteur d'intoxication, et que nous avons continué à travailler sur le smartphone comme vecteur d'intoxication en utilisant le smartphone, comme le travail. Mais ça on l'avait vu au départ, on avait dit au départ, le smartphone c'est pas un problème. Tout comme les anonymes disent, l'alcool c'est pas le problème, le problème c'est le rapport à l'alcool, c'est une dépendance à l'alcool. Et donc on essaie de réinventer un rapport, de soins, où on ne rejette pas les smartphones, et là dans cette période de confinement, ça a été extraordinairement intéressant, parfois tout à fait pathétique cela dit, parce que nous travaillons avec des mamans, qui sont parfois seules, avec leurs enfants, souvent dans des tout petits appartements, et parfois avec plusieurs enfants, dans un tout petit appartement, très démunis économiquement, à tout point de vue, et donc c'est dur. C'est dur, mais ce qui a été formidable, c'est de voir à quel point ces personnes se sont tout à fait maintenues, impliquées dans cette période de confinement, dans la clinique, qui était devenue une sorte de repère pour elles, et pour nous aussi, parce qu'on a appris énormément de choses comme cela. Tu as prononcé trois noms là, qui m'ont évoqué différentes époques de mon passé. quand tu as évoqué Lotka, en disant que c'est un mathématicien peut-être un peu oublié, il avait produit, c'est la fameuse équation de Lotka-Volterra sur le modèle prédateur proie, et c'est le modèle que j'avais utilisé en 90, quand j'ai fait partie de la première génération de gens qui ont fait ce qui est devenu après le trading à haute fréquence. Le discours, le fameux discours de Greenspan, ne pouvait évidemment qu'évoquer aussi des choses chez moi, vu que je faisais partie de cette industrie, de ce secteur financier qui était en train de s'écrouler. Et dans ce fameux discours, comme tu l'as dit, il n'a pas encore cessé d'y croire, parce qu'il dit cette phrase assez sibylline que beaucoup de gens ont essayé d'interpréter, quand il dit à propos des principaux banquiers commerciaux aux Etats-Unis, ils n'ont pas suivi leur intérêt bien compris. C'est évidemment, comme tu le dis, c'est la main visible. Il reste convaincu que si les banquiers avaient suivi leur intérêt bien compris, le système ne serait pas écroulé. Or, moi, j'essaie d'avoir fréquenté ces banquiers qui ont précipité le système, à aucun moment ils n'ont cessé de suivre leur intérêt bien compris, mais dans une représentation bien particulière, comme mon patron à Countrywide, qui nous assemble au moment de l'écroulement, quand nous, les techniciens, nous arrachons les cheveux, en disant, ne vous inquiétez pas mes enfants, nous allons sortir avec une part de marché renforcée, parce que c'est comme ça que ces gens-là calculent. Et enfin, Gregory Bateson, j'ai été professeur d'anthropologie à Cambridge, il était un des grands regrets de ce qui s'était passé à Cambridge dans les années 20, quand il avait présenté sa thèse sur le navet d'une cérémonie de Nouvelle-Guinée, si j'ai bon souvenir, et où il avait posé un regard critique sur les relations que les anthropologues font de ce qu'ils voient aux endroits où ils vont. Il était très connu par son père, parce que son père était un des grands premiers généticiens, grand professeur de génétique à Cambridge, et on l'avirait quand même parce qu'il avait été irrespectueux. Mais je peux te dire que 50 ans plus tard, cette chose-là était vraiment une tâche sur l'histoire du département d'anthropologie à Cambridge. Sur ce que tu as dit, tu as peut-être vu ces textes récents de Bruno Latour sur « Déséconomiser », c'est une façon d'essayer d'alerter sur le fait qu'il faut empêcher à tout prix une reconstitution à l'identique. Est-ce que tu as vu ces textes ? Oui, oui, tout à fait, je les ai vus. Ils sont évidemment, comme toujours, les textes de Latour sont toujours intéressants, stimulants, un peu provoquants, et il faut un peu de provocation. Après, je les trouve un peu imprudents, à un moment. Comme toujours, c'est très étayé. Enfin, il y a de très très bonnes raisons de tout ce qu'il dit, par exemple, sur le format, sur l'économisation, comme il dit, par le formatage des comportements, c'est tout à fait exact. En revanche, je pense que, d'une part, sa conclusion est quand même, pour moi, très problématique, puisqu'il conclut en disant qu'il faut sortir de l'économie. On ne peut pas sortir de l'économie, qu'il faille sortir de cette économie-là, évidemment. Mais, par ailleurs, l'économie, ce n'est pas seulement l'économisme des calculs de relations entre acheteurs et vendeurs, fournisseurs de forces de travail, producteurs, consommateurs, au sens où l'entend Friedrich Hayek ou von Hayek ou des gens comme ça, ou Milton Friedman. C'est aussi ce que Freud appelait l'économie libidinale. En 1923, Freud produit un texte, à mon avis, absolument capital, qui s'appelle « Le moi et le ça », dans lequel il dit, où il a remis en question, d'ailleurs, à peu près, toute sa théorie de la libido précédente, où il dit, en fait, vivre pour un être humain, exister, c'est essentiellement économiser ses pulsions, et les lier à travers la libido. La libido, ici, devient vraiment le lien, le liant, la filia, ce que Aristote appelait la filia. Moi, j'essaye depuis longtemps, d'ailleurs. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Mechon, assez discrédit », qu'on m'avait accusé d'être un freudo-marxiste caché. Les gens qui m'en accusaient de ça ne m'ont tout simplement pas lu, puisque je critiquais énormément Marcuse en disant qu'il n'avait pas compris Freud. Mais, par contre, la question du lien entre capitalisme et libido, c'est-à-dire désir et inconscient, est absolument fondamental, et en particulier pour ce qui concerne le capitalisme dit consumériste. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce qu'on appelle le consumérisme s'est inventé en 1917. Disons que les conditions de possibilité du consumérisme apparaissent lorsque, en 1917, le neveu de Sigmund Freud, il s'appelle Edward, montre au département d'État américain que, pour convaincre les Américains, il faut manipuler leur désir, leur inconscient, leur pulsion. Et il va d'abord faire ça pour l'entrée en guerre de l'Amérique du Nord dans la Première Guerre mondiale. Et ensuite, il va créer le premier cabinet de relations publiques. C'est lui qui va sauver, par exemple, l'entreprise de cigarettes, Philippe, non pas Philippe Maurice, mais peu importe, une entreprise de cigarettes très connue. Il va la sauver de la faillite en 1929, lui disant, les femmes ne fument pas, moi je vous donne, en 6 mois je me fais fumer les femmes américaines. Il va le faire en manipulant des images, des symboles, et en utilisant, je dirais, à contre-courant de ce que disait Freud lui-même, évidemment, mais en manipulant, je dirais, les concepts de femmes. Pour moi, le capitalisme, mais ça c'est pas original du tout, Jean Baudrillard a écrit, à l'époque où il a fait vraiment de très grands textes, Baudrillard s'apportait là-dessus. Le capitalisme, c'est avant tout une capacité à capter le désir des individus et à le détourner, à le manipuler vers les marchandises. Donc l'économie, c'est pas simplement l'économie de Wall Street ou de marché, c'est l'économie des rapports humains, des échanges. Et donc là, je trouve que Bruno Latour va un peu vite, c'est un petit peu superficiel sur ce plan-là. Et deuxièmement, je trouve surtout que quand il dit l'économie, c'est avant tout de la comptabilité, il a absolument raison. Il faut sortir de ça, il dit n'importe quoi. C'est pas du tout sérieux. C'est à ça que nous travaillons en Seine-Saint-Denis, avec la Caisse des dépôts et conseils, avec laquelle nous avons en ce moment un séminaire sur qu'est-ce qu'investir dans le séminaire. Et pourquoi ? Qu'est-ce que nous disons ? Aujourd'hui, nous avons créé ce que nous appelons des instituts de gestion d'économie contributive, qui sont des instituts territorialisés. pour le moment, il n'y en a qu'un. C'est celui qui est en Seine-Saint-Denis. Nous avons proposé aux Nations Unies d'étendre ça à toutes sortes de territoires. Nous discutons en ce moment avec la Croatie, la Corse, l'Église de la Pagos, l'Irlande, sur un projet de régulation de territoires comme ça, d'autre part avec la banlieue de Milan, l'Eco, et troisièmement l'État de Genève, voilà, et avec beaucoup d'autres territoires, y compris en Amazonie, nous développons la proche de ce type, où la comptabilité est faite d'abord par les habitants. Elle est faite d'abord par des habitants qui eux-mêmes sont ce qu'on appelle des contributeurs, qui sont engagés dans une démarche de recherche contributive. Mais la recherche contributive, ça consiste aussi à formaliser ce qui, pour eux, est négantropique, c'est-à-dire est leur condition de ce que Latour appelle la subsistance. Qu'est-ce que, par exemple, quelqu'un qui recueille avec des EVA du caoutchouc naturel est vital pour lui ? Ben ça, il n'y a que lui qui peut le dire. Nous nous disons que ce n'est pas à l'OCDE ou à je ne sais qui de déterminer ça, même si l'OCDE a la responsabilité ensuite, l'OCDE ou d'autres organismes de ce type-là, d'établir des formalismes et d'aider à la constitution de ces formalismes. Donc, aujourd'hui, nous travaillons, nous, en Seine-Saint-Denis, à faire une comptabilité de la mégo-entreprise territorialisée, contributive et capable de faire des changements d'échelle. C'est-à-dire, ce qui est valable à l'échelle de Pleine-Commune, ça se transforme déjà à l'échelle du département, de la région parisienne, ça se transforme encore, et tout ça se suppose des négociations. Ce qui ne sont pas des négociations entre spéculateurs, comme dans le film à l'Est d'Éden, je vais spéculer sur le haricot, c'est la guerre mondiale et je sais que le haricot va monter très cher, donc j'achète deux ans à l'avance la récolte de tous les... Donc ça, c'est la comptabilité, ce sont les modèles de calcul de ce que nous combattons. Ça, c'est la comptabilité de l'entropie, c'est-à-dire de la destruction de valeur, en fait, à long terme. Ce que nous essayons de faire, c'est d'associer très étroitement, un petit peu là-dessus, nous discutons avec une entreprise qui fabrique des baskets, j'arrive plus à la retrouver, déjà, et qui comptait un petit peu comme les gens qui font du commerce équitable, des relations très privilégiées, ils achètent le caoutchouc beaucoup plus cher que le prix du marché avec des gens qui fabriquent ce caoutchouc, qui récollent ce caoutchouc en Amazonie, mais ils ont des relations de confiance, ils ont une qualité extraordinaire, etc. Et donc, ils inventent quelque chose de nouveau et là-dedans, ce qu'il faut, c'est comptabiliser la lutte contre l'entropie. Alors évidemment, ça pose un problème, c'est complexe, parce qu'il n'y a pas d'accord aujourd'hui dans le monde scientifique sur ce que c'est que l'entropie, y compris entre physiciens, il n'y a pas d'accord. Alors qu'on se met à discuter entre physiciens et biologistes, ça devient beaucoup plus compliqué, et puis comme on a introduit la théorie de l'information, ça devient quasiment explosif. Je souligne juste en passant que c'est le cas aussi sur la virologie. Aujourd'hui, si on regarde ce que disent les virologues, il n'y a pas d'accord. On est dans un état aujourd'hui de désaccord scientifique absolument incroyable. Moi, ce que nous soutenons avec ce collectif, le collectif international, c'est que ça a été créé, cet état de déshérence scientifique, parce qu'on ne demande plus aux gens de faire de la science, on demande aux gens d'inventer des armes économiques dans la guerre économique, que ce soit en mathématiques, en physique, en biologie, pour gagner des parts de marché. Un point, c'est tout. Exactement, comme le disait ton patron dans le domaine de la finance. Et ça, c'est évidemment un destructeur. Et c'est ça dont parle Latour. C'est pour ça que ces articles sont intéressants. Sauf qu'à mon avis, ils posent des problèmes d'une manière un peu dangereuse. Nous, au contraire, il faut réinventer l'économie. C'est le moment ou jamais. C'est difficile. Très, très difficile. Parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur Marx. Marx ne reconnaissait pas l'entropie, par exemple. Engels a ridiculisé le concept d'entropie. Mais on ne peut pas s'appuyer non plus simplement sur l'autre cas. Il faut mobiliser l'autre cas. Mais il nous faut travailler. Voilà. Je dis qu'on ne peut pas s'appuyer simplement sur l'autre cas. Pourquoi ? Parce que tout ce que décrit l'autre cas a été extrêmement intensifié par quelque chose que l'autre cas n'a pas connu, parce qu'il est mort trop tôt. Il y a une information technique. Quand l'autre cas meurt, eh bien, c'est juste après qu'à Los Alamos, on a développé l'ENIAC et tout ce qui va abatir au fait que Turing, par exemple, va travailler avec ces gens-là, etc. Et qu'on va développer un modèle qui s'appelle la machine de Turing, dont Turing lui-même a montré que non, un ordinateur n'est pas une machine de Turing. Mais bon, le mythe à la vie dure, puisqu'il y a un film qui raconte encore ça, qui était un film de grand succès, je ne sais plus comment on appelle ça. Enigma. Voilà, Enigma, exactement. Nous pensons qu'il y a derrière tout ça des idéologèmes, non pas des théorèmes, mais une idéologie qui pose que tout est calculable, que toute machine de Turing est capable de faire n'importe quel calcul à une vitesse plus ou moins rapide, et que le marché est plus rationnel qu'il soit, parce que si tout est calculable, le marché, c'est une espèce d'immense machine à calculer, ou même quelqu'un qui va au supermarché, qui achète des couches culottes comme ci plutôt que comme ça, participe à un calcul de son intérêt. Donc ça, c'est vraiment la doxa basique de ce que j'appelle le néo-néolibéralisme, non pas celui de Littmann avant la deuxième guerre mondiale, mais celui d'après, c'est-à-dire la société du Mont Pèlerin, et qui va à un moment donné créer une connexion officielle, enfin pas officielle, mais effective, objective, entre la théorie de la calculabilité de l'informatique théorique et le modèle néolibéral. Et la raison pour laquelle ce qu'on appelle le néolibéralisme, qui pour moi n'est pas simplement le néolibéralisme, mais ce que la révolution conservatrice a fait à travers le néolibéralisme, et qui est devenu aujourd'hui le libertarianisme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est d'imposer un modèle computationnel que je définis comme totalitaire au sens strict, c'est-à-dire qu'il ne fait que des conditions, il n'arrête pas de totaliser les choses, c'est le soft-totalitarism, et qu'est-ce qu'il fait dans ça ? Il augmente l'entropie à un point énorme pour des raisons parfaitement bien décrites par l'amphi. Donc, ce que je dis en posant cela, c'est qu'il est très important, à partir de là, de refondre les fondements même pour l'informatique. C'est pour ça que j'ai créé avec Giuseppe Longo et quelques amis scientifiques, mais aussi ingénieurs, designers, etc. un groupe qui a pour ambition de refonder l'informatique théorique en y intégrant la question de la négantropie, d'abord, qui n'existe pas tout simplement dans le modèle officiel, qui est devenu entre-temps d'ailleurs le cognitivisme, le cognitivisme computationnel. Il ne peut pas introduire aussi l'exosomatisation, c'est-à-dire les questions que pose l'autre cas et qui font qu'un ordinateur, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas simplement un truc qui est équivalent au fonctionnement d'un esprit. C'est une prothèse nouvelle qui s'ajoute à d'autres prothèses, par exemple, je ne sais pas moi, des machines d'acierie, des taxis, etc. Et ce n'est pas du tout une machine abstraite, c'est une machine parfaitement concrète. D'ailleurs, on ne peut pas avoir les vertus de la machine abstraite de Turing parce que celle-ci a un ruban infini et aucune machine concrète n'a un ruban infini. Et c'est le problème de l'entropie, précisément. Et à partir de là, nous disons qu'il faut refonder tout cela. Donc, nous posons que s'il y a un avenir, par exemple, à l'Europe, ce sera si elle est capable de se relancer dans un programme de ce type. Ce dont elle est capable, parce que l'Europe continue à avoir de très, très, très bonnes écoles de mathématiques, etc. Oui, il y a aussi deux remarques sur ce que tu viens de dire. Au moment où la crise des startups provoque une crise boursière majeure et où, finalement, une des compagnies qui résiste le mieux à la crise, mais qui finira par tomber, c'est la compagnie Enron. Je suis aux États-Unis, entre deux boulots, et j'arrive à convaincre un éditeur américain, Mac Grohill, pardon, canadien, Mac Grohill, d'écrire un bouquin là-dessus. Pour des raisons, voilà, d'édition, on appelle ça « Investing in a post-Enron world », dans un monde post-Enron. Je ne suis pas très, très content, mais enfin bon, le livre est quand même sorti, mais ce qui m'avait frappé, ce qui m'avait frappé, disons, voilà, ce qu'on pouvait trouver sur la chute d'Enron, c'est que tout ça était un montage comptable. C'était un montage comptable, la compagnie d'Enron, et au moment où cette comptabilité commence à éclater une couture en anglais, et bien tout le machin s'écroule, parce qu'on est dans un contexte tout à fait, comment dire, fragilisé sur le plan financier. Mais là, je me convainc d'une chose, le livre parait au tout début 2003, je me suis convaincu d'une chose, quand on s'intéresse à la finance et ce qui ne marche pas, il faut aller voir du côté de la comptabilité. Et donc, ça me fait très plaisir que toi, de ton côté, du côté maintenant de la pleine commune, et que Latour aussi mette l'accent maintenant sur la comptabilité. Une autre chose, quand tu parles de ce que tu viens de dire, de reformuler des bases véritables pour l'informatique, c'est un peu la tentative que j'ai faite au moment où j'étais chercheur en intelligence artificielle, parce que ça débute par… pour moi, ça débute par un article que je rédige, donc pour une revue de psychanalyse, qui s'appelle « Ce que l'intelligence artificielle devra affreux », qui parait en 86, et quand je parle de ça à un colloque en 87, je me fais recruter aussitôt par une équipe d'intelligence artificielle des British Telecom. Et là, là aussi, c'est le même principe, c'est remettre en cause ce qui est un peu cette culture incestueuse des ingénieurs, des mathématiciens, qui sont des gens, l'image n'est pas tout à fait fausse, de gens qui sont parfois un peu coupés du monde tel qu'il est véritablement, et qu'il faut ramener, je dirais, dans le vivant, dans le réel, et comme tu le dis, avec l'entropie, dans la physique du monde tel qu'elle est, avec, bien entendu, quand tu fais allusion à la virologie, et qu'on est là effectivement… Un de mes invités récemment, c'était Gilles Boeuf, qui nous expliquait, le grand biologiste, qu'on est à la limite, là, entre le vivant et le non-vivant, mais que ça n'a pas d'importance, parce qu'on sait, en réalité, ce qui se passe dans un virus. C'est donc un animal, si on veut, mais qui est un parasite, il a besoin, pour se reproduire, d'aller envahir un autre environnement pour pouvoir se reproduire. On va peut-être passer à autre chose en l'actualité. On a parlé de l'actualité de cette pandémie. Pour le moment, je regardais tout à l'heure un des grands philosophes américains contemporains et qui nous disait qu'on n'a sans doute jamais été aussi bas dans l'histoire des États-Unis. Nous sommes à un tournant et le monde craque de tous les côtés. Il n'y a pas qu'à cause des pandémies, il n'y a pas qu'à cause du réchauffement climatique, il y a que les peuples sont un peu déboussolés et peuvent, à l'occasion, voter pour des gens qui ne méritent vraiment pas de se retrouver au maître du pouvoir. Je sais, parce que ça a été dans les journaux, que tu ne peux plus te rendre aux États-Unis. Qu'est-ce que tu penses aux États-Unis en ce moment ? Étonnant que je ne peux pas m'y rendre, j'ai une idée quand même, évidemment. Ce n'est plus du tout la même connaissance que ce que je pouvais en avoir autrefois. Par contre, je l'ai toujours beaucoup mis. Donc, je dois dire d'ailleurs que, peut-être un peu moins maintenant, mais au début, quand j'ai eu cette interdition de me rendre aux États-Unis, ils avaient peur. Je sais que certains ont décidé de ne plus communiquer avec moi parce qu'ils se disaient, mais on va être blacklistés. Ce qui montre à quel point ce monde, qu'on présente comme le monde de la liberté, est quand même extraordinairement contrôlé, à un point très inquiétant. C'était aussi une époque où Trump, qui venait d'arriver au pouvoir, faisait des listes de gens qui travaillaient sur le climat en les blacklistant. Maintenant, j'ai des informations, comme tout le monde, sur les États-Unis. D'ailleurs, j'en ai un peu aussi par des amis qui vivent toujours. Je suis extrêmement inquiet parce que, je crois que presque tout le monde s'est bien rendu compte de ça. Il a quand même pari sur le pire que sa méthode de travail consiste à dire tout ce qui est contre moi est bon pour moi. Et aujourd'hui, je pense vraiment, j'espère que je me trompe, je pense vraiment qu'il parie sur la guerre civile, que sa manière de mobiliser la garde nationale, c'est pas nouveau parce qu'il a déjà soutenu ses manifs contre le confinement au départ avec ces gens qui avaient des pistolets mitraillants en bandoulière. C'est quand même extrêmement impressionnant, ces images. Là, on a l'impression qu'il est en guerre, en fait. En fait, on est au bord de la guerre civile. Et je crois que Trump parie là-dessus. En se disant que si Assad venait, il gagnerait et qu'il est prêt à beaucoup, beaucoup de choses. Après, je me trompe peut-être, je l'espère, évidemment. Evidemment, il y a aussi des choses très, très, comment dire, je ne sais pas comment appeler ça, mais disons positives. C'est un mot toujours un peu bête, positif, mais bon, un peu trop simple. Mais en tout cas, cette mobilisation extrêmement importante en Amérique du Nord est quelque chose qui est alors prometteur. Très très prometteur. Parce que c'est colossal, cette mobilisation, d'après ce qu'on dit et ce qu'on sait, par l'information. Mais bon, pour moi, la question est toujours… Ça se pose aussi en France, d'ailleurs. Il y a d'ailleurs eu hier une manifestation qui a surpris tout le monde par son ampleur. Vingt mille personnes devant le Paris de justice à Paris, c'est extrêmement important. C'est un événement majeur. On enregistre un petit peu de ce qu'avait été l'événement des Gilets jaunes, qui donne à penser qu'il y a ce que Gilles Bercy-Mondon appellerait un milieu sursaturé qui est prêt à lutter. Et donc ça, on se dit, peut-être que l'espoir est là. Parce que… Sauf que, moi, je soutiens que si on n'a pas derrière ça des vrais concepts, au sens de Deleuze, c'est-à-dire des armes pour se battre, c'est-à-dire des concepts pour se battre sur la politique et en économie, si on n'a pas forgé de nouveaux concepts qui sont vraiment mobilisés, ces mouvements peuvent se retourner complètement. Et je pense que Trump parie là-dessus. Juste avant l'élection de Donald Trump, j'avais été invité en Californie. J'avais fait une espèce de tournée. J'avais commencé par le sud de la Californie, j'étais passée à Santa Barbara, etc. J'étais remonté jusqu'à Berkeley. Et j'avais, en particulier à Los Angeles, j'avais discuté avec des collègues. On avait dit, vous savez, Trump, c'est très très probable qu'il sera élu. Et ils m'ont dit, mais non, tu es complètement fou, c'est absolument impossible. C'est impossible, il ne sera jamais élu. C'est l'Amérique. Deux semaines après, Trump était élu. Et ils m'écrivaient, ses amis. « Trump est élu, tu te rends compte ? » Et je leur disais, et je leur répondais, « Mais vous vous rendez compte que moi, je vous ai dit ça ? » Et que vous n'y croyez pas. Et en fait, ça veut dire que vous n'étiez pas du tout prêts à ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur de la situation. Il faut savoir que derrière Donald Trump, il y a Peter Thiel. Peter Thiel, c'est l'apporteur de PayPal, qui ont accumulé tous les choses avec cette technologie financière qui est portée une colossale. Peter Thiel, aujourd'hui, contrôle quasiment tous les fonds de capital risque aux Etats-Unis, enfin aux Californies. Et donc, toute l'évolution de ce que j'appelle moi, avec l'exosomatisation contemporaine, c'est-à-dire leur discours sur le transschémanisme, etc. Et Peter Thiel est le conseiller de Donald Trump. Il a aussi organisé sa campagne. Je crois qu'aujourd'hui, on arrive à des limites de ce processus, mais des limites face auxquelles il faut faire attention à ne pas se tromper. Par exemple, évidemment, tout le monde a été trappé de voir Twitter tout à coup, donc pas censurer, mais déclarer qu'un tweet du président des Etats-Unis était sujet à caution. Tout le monde a vu la réaction de Trump immédiate pour mettre en cause Twitter. Tout ça, c'est un jeu de dupe. C'est du grand guignol. Parce que Twitter, c'est la même chose. C'est la même logique. Twitter gagne à un moment donné dans sa politique. Il y a beaucoup de gens en ce moment, en Californie en particulier, se posent des questions en ce moment même. J'ai eu un séminaire il y a deux semaines en vidéo avec des gens en Californie, sur la dangerosité pour leurs propres affaires de la situation actuelle aux Etats-Unis. Donc il y a des retournements de position. Il y a aussi la nécessité pour un certain nombre de grands acteurs de se marquer, de se démarquer plutôt de Trump. Mais objectifiquement, Trump et Twitter, ce n'est pas la même chose, mais c'est la même logique. Et donc, c'est une manière de nous leurrer. J'ai été interviewé par un journaliste, d'ailleurs un très bon journaliste, qui au départ me présentait Twitter comme une entreprise progressiste défendant la démocratie. Et je lui ai dit, mais vous êtes complètement manipulé. Parce que Twitter ne défend pas du tout la démocratie. Pour moi, Twitter détruit la démocratie. La démocratie, c'est la démocratie, c'est la réflexion. Twitter a exactement le contraire de ça. Et Trump est le Ubu électronique, le numérique, qui en a attiré les conséquences. Jarry disait que Pierre Ubu était comme une image qui mange de la laitue et qui n'arrête pas de manger et de manger et de manger. Aujourd'hui, il faut relire Jarry avec Twitter. Et nous avons affaire à... Ce n'est plus une comédie, une espèce de théâtre, de la délision de quelqu'un qui sent la fin d'un monde, ce qu'on appelle la salle Jarry. C'est notre réalité quotidienne, ce n'est plus du théâtre. Enfin, c'est du théâtre, mais sauf que nous sommes sur le stage. Nous sommes emportés. Et aujourd'hui, si nous ne développons pas de nouveaux concepts extrêmement robustes et justement transformables en propositions économiques, c'est ça dont je voudrais convaincre Bruno Latour. Nous sommes foutus. Nous sommes foutus parce que, dans tous les cas, les gens qui bossent chez Renault, les gens qui bossent dans les supermarchés, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Donc, si on n'en donne pas une perspective, qu'ils soient une perspective vraiment sérieuse et en comptant sur l'intelligence, parce que les gens sont beaucoup plus intelligents qu'on ne croit, ils sont crétinisés par exactement ce que décrit Bruno Latour, qui décide très bien, mais les gens sont très, très partants. Nous, ce que nous faisons à Saint-Sami, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, quand on dit aux gens, on va vous faire faire la recherche. Par exemple, on a fait étudier Grévin et Betson, la cybernétique du soi, à des gens qui s'occupent de changer les couches des enfants. Eh bien, nous, on dit, on en a bavé, c'était super dur, mais merci de nous faire le soin. On a pas pour l'école, on a retrouvé le sens de notre métier, etc. Et la plupart des gens dans son camp, c'est ce que disaient les gens aussi, sur leur registral. Donc, si nous n'apportons pas une nourriture spirituelle, intellectuelle, de haut niveau, capable de faire part à la situation, par exemple, dans le cas de ces dames-là, c'est la situation des bébés devant les smartphones qu'elles voient comme un truc ingérable et qui ne savent pas quoi faire. Eh bien, Trump gagnera cette guerre civile. Il arrivera à créer une guerre civile, il la gagnera. Parce que nous, nous n'avons pas mobilisé massivement des gens qui y croient, comme par exemple, ça avait été le cas de Martin Luther King qui avait, lui, mobilisé avec son disciple, et qui avait gagné une guerre. Mais il y a Martin Luther King aujourd'hui. Et je pense que nous avons à complètement reconstruire un horizon d'armes conceptuelles, au sens où on parlait, qu'il y a urgence. Et c'est pour ça qu'avec ces amis, ce qu'on appelle le collectif international, c'est une soixantaine de personnes de toutes les disciplines, de 15 pays, nous ont réconisé de créer ce que nous appelons des territoires laboratoires. Ces territoires laboratoires dans le monde entier, pour quoi faire ? Pour faire que, d'une part, les académiques comme nous apprennent un petit peu de ce que c'est que récolter du caoutchouc dans une forêt amazonienne. Par exemple, toi, tu connais bien ce genre de choses qui t'intéressent aux pêcheurs bretons, donc ce n'est pas des choses exotiques pour toi. Mais pour la plupart de nos collègues, c'est totalement inimaginable. Et d'autre part, faire que, ben oui, des personnes qui changent les coudes des bébés, que d'ailleurs Stéphane Verdoulet récupère pour fabriquer quoi ? Avec du béton, un humus, un compost qui est de meilleure qualité que ce qu'on trouve dans le supermarché et moins cher. Je dis ça parce qu'on essaie de connecter tous ces trucs-là, voilà. Et bien, ces dames-là, avec leurs collègues, avec les parents, avec les enfants, etc., s'emparent de ces grandes questions avec les académiques, avec les ingénieurs et pour répondre à travers ce que nous devons considérer comme une nouvelle conception de, je ne sais pas s'il faut appeler ça l'innovation, mais de l'avenir économique. J'ai écrit, tu le sais, j'ai écrit déjà beaucoup de choses sur Trump et le premier tome de ma saga sur Trump a paru. un objet populiste mal identifié. Et là, je raconte une anecdote que je vais quand même répéter. C'est, tu le sais, quand on va aux États-Unis, il faut remplir un questionnaire. Et en particulier sur ce questionnaire, il est écrit « Avez-vous jamais fait partie d'un parti communiste ? » Alors, j'habitais 12 ans de Suisse suite en Californie et donc je faisais quand même pas mal d'allers-retours. Et un jour, un peu excédé, il devait être assez tard, quand ce monsieur me demande si j'ai jamais appartenu à un parti communiste douanier, je lui dis « Je vais vous dire la réponse, mais vous la connaissez bien entendu déjà. » Et là, il me répond quelque chose qui me sidère quand même. Il dit « Oui, monsieur, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir si ce que vous allez dire, c'est la même chose que je vois moi sur mon écran. » Et voilà, donc il m'avait répondu « Mais c'est ça, mais effectivement, c'est ça, c'est ça la logique. » Et ce que tu viens de dire me conduit, et tu as parlé de Martin Luther King, et tu vas peut-être voir le lien avec la question que je vais te poser. Moi, j'ai eu l'occasion dans ma vie, une fois, de parler à Julian Assange. Julian Assange. Et c'est toi qui me l'avais donné, parce qu'on était dans ce voilà-là, c'était un petit colloque, et l'invité sur l'écran, c'était Julian Assange. Et il a d'ailleurs, sa contribution apparaît d'ailleurs dans le volume qui a paru ensuite. Je vais d'abord te poser une question sur Assange avant de t'en poser une sur Snowden. Assange aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je suis très embarrassé. Je suis très malheureux pour lui, parce qu'il est dans une très mauvaise position. J'avais un rapport amical avec lui. Je suis allé le voir à l'ambassade de l'Équateur, à Londres. On a échangé plusieurs fois. J'ai organisé ce colloque auquel tu as participé, donc au Centre Pompidou, pour protester contre la situation qui lui était faite. Et en fait, lui et moi, nous avions le projet de faire un livre ensemble. C'est un homme extrêmement cultivé, extraordinairement intelligent. Et avec une espèce de connaissance vraiment inouïe qui est liée à la culture Free Software, à toutes ces choses-là, bien entendu à ce qu'on appelle l'activisme avec un H et un CK, il est tout à fait impressionnant, extrêmement résolu et très organisé. Et donc, moi, j'ai cultivé une relation de grande confiance et d'amitié et d'échange intellectuel aussi, parce qu'il a aussi des connaissances en physique, etc. Donc, c'est quelqu'un de très, très épiqué. Depuis qu'il est entaisonné, ça fait maintenant sept ans, je crois, il lit énormément et il lit énormément de choses. Il a émis un courage, si remarquable, pour s'approprier des textes de choses très difficiles. Par exemple, de philo, parce qu'on a beaucoup parlé ensemble de ça. Malheureusement, je fais partie de ceux qui croient, aux Etats-Unis, ils sont très nombreux, qu'il a précipité l'échec avec Clinton. Je dois dire que je déteste avec Clinton, y compris parce qu'elle avait appelé à foutre à ça, mais en prison. Mais il a, du coup, précipité le succès de Trump. Et nous, on l'est trouvé totalement irresponsable, narcissique, parce qu'il a réglé un compte avec Clinton, mais sur le dos de l'humanité. Oui, oui. En totalité, j'ai cessé de l'échec. Parce que je pense que, voilà, c'est absolument irresponsable de faire ce genre de choses. J'en ai été très malheureux, j'en suis toujours très malheureux. Mais il faut dire, à un moment, parce que je ne veux pas… Autant, moi, je pense qu'il faut se battre pour, évidemment, le droit à l'information, etc., autant il ne faut pas se mettre à pratiquer ce que font les services secrètes, c'est-à-dire les manipulations. Et pour moi, ça procédait de la manipulation. C'était en plus mélangé avec la Russie. C'est très problématique. Très, très problématique. On est un peu en guerre aujourd'hui. On est dans une guerre intellectuelle. Malheureusement, ça devient tout à fait matérielle. Il y a déjà très matérielle en tant que guerre économique. Je souligne en passant que la guerre économique qui a surtout démarré à partir de la fin des années 70, avec Reagan et Thatcher en particulier, a fait beaucoup plus de victimes que les deux premières guerres mondiales réunies. Ça, c'est très important. Les victimes de personnes mortes de faim, mais aussi destruction de territoire. C'est incroyable le pouvoir de destruction de cette guerre économique. Nous sommes donc en guerre et en guerre, on ne peut pas se permettre de telle fantaisie. C'est plus qu'une fantaisie. Pour moi, c'est un crime en fait qu'il a commis. Donc, je serai pour sa libération, bien entendu. Mais je ne me suis plus mobilisé à ses côtés parce que, voilà, les gens auprès desquels on se mobilise, ça marque aussi des logiques. Je ne me sens plus solidaire de cette logique. Et Edward Snowden ? La Snowden, c'est tout à fait différent. Il fait partie de ceux qui avaient écrit une lettre. À une époque, j'étais membre du Conseil national du numérique en France. C'était à l'époque où Hollande était président de la République. J'avais été nommé par Jean-Marc Ayrault. Et nous avions pris une initiative avec un certain nombre de membres de ce Conseil d'écrire au gouvernement pour leur demander de donner l'asile politique à Edward Snowden. Ce que, heureusement, le gouvernement français a refusé. Ce que je trouve honteux. Absolument. Snowden, c'est un très grand personnage. Extrêmement courageux. Fascinant. Et d'une identité absolue. D'une identité absolue. Et qui a tout à coup rendu absolument évident. Pour beaucoup, beaucoup de geeks ou de hackers, etc. C'est encore pas du tout évident. C'est-à-dire des hackers que j'appelle, moi, pharmacologiques de ces technologies. Moi, j'ai cru et je crois toujours que cette technologie peut contribuer énormément à libérer la planète des pires mots dans lesquels elle est aujourd'hui prise et qui l'aménassent mortellement à court terme. Et je crois que les technologies numériques peuvent. Par exemple, toute cette économie de la consommation dont je parle, cette façon de concevoir la comptabilité, etc. J'y travaille avec des ingénieurs en informatique et en essayant de repenser. Vous savez, j'essaye, moi, de convaincre Orange et Dassault Systèmes d'investir dans ces nouveaux modèles. Oui. Pour Orange, j'ai un peu de mal. Dassault Systèmes, un peu plus. Orange, c'est très compliqué. En tout cas, j'ai un point de vue pharmacologique. C'est-à-dire que je dis que la technique, d'une façon générale, et de la technique numérique en particulier, est toujours double-sided. Voilà, deux faces. Et que ça, c'était un peu le discours d'Arsagnostiste au départ. Je veux dire qu'il faut pas rejeter la technique, mais par contre, il faut la craindre parce qu'elle est dangereuse. Et si on donne pas les moyens de la contenir, non pas de la maîtriser parce qu'on la maîtrise jamais, mais en tout cas de contenir sa toxicité, alors on sera foutu. Aujourd'hui, la toxicité est absolument évidente. Snowdon est le premier qui l'a rendu évidente. Et c'est quelqu'un qui réfléchit à d'autres modèles. Moi, j'adorerais rencontrer Edouard Snowdon. Je sais pas. C'est imaginable. D'ailleurs, je suis invité en Russie. Régulièrement. D'une époque, j'ai enseigné là-bas, donc j'ai des amis en Russie. Et je me suis dit l'autre fois, je vais peut-être y aller pour le rencontrer. Oui, quand il est apparu, quand on a su ce qui se passait et quand son nom est apparu dans l'actualité, j'ai immédiatement fait un billet sur mon blog que j'ai appelé « Les États-Unis ont trouvé leur Nelson Mandela ». Et j'ai écouté récemment, j'ai regardé aussi ce grand entretien qu'il a donné. Et là, j'ai été épaté qu'une personne de son âge soit à la hauteur des Hamilton, des Jefferson, des Franklin de la Norosbet, les très très grands personnages de l'histoire américaine. Tu as mentionné le nom de Martin Luther King. Et là aussi, c'est un des noms qui m'est venu. J'ai dit, ben voilà, les États-Unis ont maintenant au moins une personne de cette stature. As-tu encore quelque chose que tu aimerais dire, parce que nous arrivons à la fin de notre entretien ? Écoute, peut-être, oui, dire que nous avons créé une association des amis de la génération Thunberg, parce que nous pensons, avec Arsene Stirlis, nous avons changé le nom d'Arsene Stirlis et aussi sa vocation, qu'il faut un nouveau contrat intergénérationnel aujourd'hui, qu'il faut soutenir la génération Thunberg. Ça ne veut pas dire forcément reprendre le discours de Greta Thunberg tel quel, mais ça veut dire, en revanche, réinventer l'avenir avec cette jeunesse qui est quand même la plus concernée par tout cela, qui est très démunie, très défavorisée, je dirais plutôt, mais en même temps parfois extraordinairement mobilisée. Moi, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup avec cette génération maintenant. Ces territoires laboratoires dont j'essaie de mobiliser les mouvements de jeunesse locaux en Croatie, par exemple, ou ailleurs, voilà, pour qu'ils s'emparent et qu'ils rentrent dans ces laboratoires pour développer cette recherche cognitive. Et nous sortons un livre, donc, qui va apparaître le 11 juin, l'édition Les liens qui libèrent, qui s'appelle Bichurqué. Le sous-titre, c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Et c'est aussi une invitation pour ceux qui s'intéressent, ce livre sort en français, en anglais et en italien simultanément, d'élargir ce qu'on appelle l'internation. Parce que le collectif international, il s'appelle ainsi parce que nous avons repris un texte de Marcel Mauss de 1920, qui connaît la naissance de la Société des Nations et qui dit qu'il ne faut pas effacer les nations. Parce que si on efface les nations, les nationalistes n'ont pas le droit. Il était ultra lucide puisque 9 ans plus tard, pardon, 19 ans plus tard, la guerre, la Pologne s'était envahie par les nazis sur une base ultranationaliste comme en Italie, comme au Japon et comme beaucoup d'autres pays en réalité, mais qui ont été masqués. Son retour du nationalisme, Mauss le voyait très bien. Cependant, Albert Einstein était en train de travailler lui aussi à discuter avec la Société des Nations. Il disait que cette Société des Nations devraient s'appuyer sur ce qu'il appelait une internationale scientifique, qui était une façon de répondre à l'international prolétariale. Mais en tout cas, si on ne crée pas une internationale scientifique, c'est-à-dire une internationale de la rigueur dans les concepts, on ne s'en sortira jamais. Nous avons appris à notre compte cette démarche à laquelle sont associés des scientifiques comme José Télongo, des économistes, des philosophes, des sociologues comme Richard Sennet, des juristes comme Alain Dupio, etc. Et donc, en ce moment, nous réfléchissons à mobiliser la communauté académique internationale, pas seulement académique d'ailleurs, mais artistique, etc. dans cette démarche-là. Parce que nous pensons qu'il y a un état de guerre qui existe, voilà, qu'il faut se mobiliser pour cette guerre. C'est une guerre pour les concepts. Et en plus, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a dans le big business, comme on dit parfois, des gens qui luttent, des gens qui se posent vraiment des questions, qu'on soit là, qui ne sont pas qui. Et d'une manière tout à fait différente de ce que c'était avant la grande crise pandémique. Et donc, je pense que là, il se passe quelque chose où il faut passer, ce que j'appelle moi, je n'ai pas peur de cette référence historique, un compromis historique. Je crois qu'il faut passer un compromis. On ne pourra rien faire si on n'a pas des soutiens économiques importants. Les états ne peuvent pas trop compter dessus parce qu'en fait, il n'existe presque plus. Si ce n'est les services secrets et les armées. Et donc, ils sont lobotomisés à très, très grand niveau. On voit, moi j'enseigne, j'ai enseigné dans une école de business il y a quelques temps à Grenoble. Je voyais que tous ceux qui autrefois allaient à l'école normale supérieure, maintenant ils sont dans les grandes écoles de business. Pas tous, mais la plupart. Il faut mobiliser ces ressources-là. D'ailleurs, je voyais ces jeunes étudiants qui sont destinés à devenir des patrons du CAC 40. Il y a quand même énormément de questions que le CAC 40 n'a pas l'air de se poser. Donc, c'est aussi ça. L'ingénération Thunberg. Donc voilà, nous essayons de mobiliser tout cela. Et donc, oui, j'avais envie un peu de parler de ça. Pour profiter de son hospitalité. Pour inviter ses auditeurs et les miens, à cette occasion, à s'intéresser à tout cela. Oui. Michel Enfray, Pascal Bruckner, Laurent Alexandre, Greta Thunberg n'a pas que des amis. Ah, ben non. C'est d'ailleurs pour ça, au départ, ce projet de 13 associations, c'est avec Jean-Marie Leplézio que je l'ai conçu. Je connais un peu Jean-Marie Leplézio parce que j'enseigne en Chine et il enseigne dans la même université que moi. Et donc, voilà, nous nous croisons de temps en temps en Chine. Avec une seule fois en France, il avait écrit un très très bel article dans Libération pour la défendre. Il faut quand même rappeler qu'on a appelé au meurtre contre cette jeune femme. en Italie et en France et que l'appel au meurtre est un délit facile d'exercise. C'est extraordinairement grave. Appeler au meurtre, une jeune fille de 16 ans qui, en plus, a tout essentiel défaut de dire « il faut écouter les scientifiques ». C'est quand même extrêmement grave. C'est presque du Trump. Donc, on a des... Voilà, donc avec Jean-Marie Leplézio, nous nous sommes mobilisés. Et puis ensuite, voilà, tout le groupe dont je parlais tout à l'heure s'est mobilisé aussi. Et maintenant, nous essayons de... Aussi de discuter avec cette génération pour dire peut-être qu'il ne faut pas poser exactement les problèmes dans les termes qui pose Greta Thunberg. Voilà. Peut-être que c'est aussi d'affiner. En plus, nous leur avons dit « il faut écouter les scientifiques ». Oui, mais les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Donc, la seule manière d'écouter les scientifiques, c'est d'écouter leurs désaccords de toute façon. Parce que la science, c'est la controverse. Ce n'est pas le consensus. Et donc, c'est à ça que nous essayons de travailler avec eux en disant « devenez les producteurs des controverses de demain, mais des controverses scientifiques, rationnelles, et qui permettent vraiment de produire de la paix. Parce qu'en fait, en principe, la faculté noétique est faite pour éviter la guerre. Voilà. C'est ce qu'a rappelé Einstein aussi, en 1920. Bernard Stiegler, merci d'avoir partagé quelques instants sur le plateau de PJTV. Alors, ça passe aujourd'hui à 18h30 en première sur YouTube. Merci d'être venu. Merci à toi, Paul. Merci. J'ai été vraiment ravi de cette discussion et je pense qu'on va la continuer en privé. À très bientôt. À bientôt. Merci à toi. Et merci également à Vincent. À Vincent. Sous-titrage ST' 501